Bienvenue à cette conférence de presse que la Commission nationale pour la Coupe pénale internationale organise aujourd'hui pour commémorer les 15 ans des événements douloureux de janvier et février 2007. Certains d'entre vous peut-être se souviennent de ces événements lorsque les syndicats avaient appelé à la grève suite à beaucoup de frustrations que les travailleurs et la population subissaient de la part du régime du général Jean-Sanatoglou. A l'occasion, il y a eu des violations extrêmement graves des droits de l'homme, il y a eu des mortes, il y a eu des disparus, il y a eu des blessés et il y a eu beaucoup d'infrastructures qui ont été impactées. Mais ce qui nous intéresse, nous, en tant que défenseurs des droits de l'homme, c'est que jusqu'aujourd'hui encore, les victimes attendent la justice. Et nous sommes à un moment où nous avons entendu dire que désormais la justice sera la boussole qui va orienter tout un chacun dans ses actions. Voilà pourquoi nous allons en appeler à l'autorité actuelle pour que, non seulement les victimes de janvier et février 2007, mais toutes les victimes qui ne sont pas encore rétablies dans leurs droits le soient dans les meilleurs délais. Donc, encore une fois, bienvenue et nous espérons que vous allez passer une bonne conférence de presse et que notre appel sera réveillé. Merci beaucoup et bonne conférence. La commémoration des événements de janvier et février 2007. La justice est une indemnisation provisoire pour les victimes des événements de janvier et février 2007. Les guinéens et guinéens commémorent les 15 ans des événements de janvier et février 2007, alors que les victimes attendent toujours à ce que la justice leur soit rendue. Les victimes et toutes les victimes réclament encore justice. L'apparition guinéenne pour la Cour pénale internationale rappelle qu'en 2007, des milliers de guinéens descendaient dans les rues et sur toutes les tendues du territoire national pour protester contre le régime de feu président général Lens à la comté suite à la grève générale déclancée le 10 janvier 2007 par les centrales syndicales CNTG et USTG. Dans la capitale qu'on a créé le 20 janvier 2007, une marée humaine déferra dans les rues pour exiger un changement dans la gouvernance politique et économique. Après 23 ans de dictature, de corruption, de dépotisme, d'impunité et de pauvreté, ceux, malgré toutes les richesses dont la guiné est dotée par la nature sans oublier les ressources humaines. Les crimes étaient odieux, la répression était à son comble et la brutalité émue sur des simples citoyens qui n'étaient munis que de pancartes et de banderoles dont le seul rêve était de vivre décemment dans la sécurité, la justice, la paix, le bien-être dans leur pays. Le bilan des massacres a été lourd et sur toute l'étendue du territoire national, environ 186 morts, 1188 blessés graves, 940 arrestations et détentions arbitraires suivies de tortures et de traitements clairs, inhumains et dégradants. Et 28 cas de viols sans oublier les destructions d'édifices publics et privés. Même les sièges des cours et tribunaux n'ont pas été épargnés en ce moment. Après la nomination d'un premier ministre, conformément aux accords signés entre le gouvernement guinéen, les centrales cervicales et le patronat sous l'égide de la CDAO, une loi portant la création d'une commission d'enquête a été constituée le 18 mai 2017 pour identifier les principaux auteurs des violations des droits de l'homme commis durant la grève déclenchée par les acteurs sociaux. La coalition guinéen pour la Cour pénale internationale précise que le 18 mai 2012, 50 victimes ont porté plainte avec constitution du Parti civil devant le tribunal de première instance de Conakry 2-6. Suite à cette plainte, injuste intuition a été désignée pour mener les enquêtes dans cette affaire. Mais depuis la fin des premières auditions de 28 victimes, il y a 9 ans de cela, le dossier n'a pas connu d'avancée, faute d'inculpation des personnes qui ont été dénoncées par les victimes. Tenant compte de ce triste constat, la coalition guinéen pour la Cour pénale internationale exhorte les procureurs généraux, le procureur du tribunal de première et les cours et tribunaux du pays a continué les poursuites déjà engagées à déclencher des actions pour les crimes qui n'ont pas fait l'objet d'enquête. Pour toutes ces raisons, la coalition guinéen pour la Cour pénale internationale estime que les victimes de 2007 ainsi que les victimes de violences d'État comme les victimes des massacres du 28 septembre 2009, sans oublier, entre autres, les victimes du Camoaro du juillet 1985, les bacheliers de 2006, les victimes de Wani d'Arab de 2018, méritent d'être soutenues et accompagnées sur le plan judiciaire, médical et social. Cependant, il faut souligner que cet accompagnement ne saurait prospérer sans une assistance financière et matérielle au juge en charge du dossier, car connaître cas de violation des droits de l'homme commune à l'échelle nationale nécessite de gros moyens et une collaboration de l'ensemble des acteurs, dont en première ligne les pouvoirs publics, la société civile, les associations de victimes, les médias. La coalition guinéenne pour la Cour pénale internationale réfère son engagement à combattre toutes les formes de violation des droits de l'homme commis dans notre pays de 1958 à nos jours, car l'incubation d'hier encourage le crime de demain. Il est important de souligner également que la Guinée doit franchir le cap des signes de violence qui l'empêche de tirer profit de ses ressources afin d'amorcer son développement. Une telle vision passe nécessairement par l'aboutissement du processus de réconciliation nationale amorcée depuis avril 2011. En considération de ce qui précède, la coalition guinéenne pour la Cour pénale internationale lance un appel aux autorités guinéennes pour qu'elle accorde à la justice les ressources nécessaires afin d'examiner les cas graves de violation des droits de l'homme pendant devant les juridictions guinéennes. Allouer une indemnité provisoire à toutes les victimes de violation grave des droits de l'homme, aux partenaires duit et multilatéraux de la Guinée, afin qu'on continue de soutenir la Guinée dans le cadre du renforcement de la justice et de la construction de l'état de droit dans notre pays, aux organisations de la société civile et aux associations des victimes, afin qu'elles restent unies dans le combat pour la promotion et la protection des droits de l'homme à Guinée. On a appris le bon janvier 2022, le bureau exécutif, la présidente Vétame Lubaï. C'est décollé sur l'ensemble du pays pour enquêter, répertorier toutes les victimes à tous les niveaux. Cette base de données a perdi à la production d'un rapport et avec des achilles également que nous avons eues à obtenir auprès de certaines personnes ou de certains acteurs sociaux qui étaient très bien placés, qui avaient travaillé avec les hôpitaux dans la prise en charge de certaines victimes. Nous avons constitué la première pile de documentation qui nous a permis, avec les avocats, de saisir le tribunal de première instance de Dixi. L'idée, c'était qu'à partir du 22 janvier, de pouvoir gérer l'événement dans son contexte global, c'est-à-dire qu'à partir de là, faire une extension de la démarche dans les différentes préfectures du pays pour qu'à ce niveau également des poursuites soient engagées. Et nous avons été orientés vers un juge d'instruction, le juge Souma, avec lequel nous avons travaillé. Nous avons accompagné sur les 50 victimes, 28, qui sont allées parler pour faire leur audition. Et il y a eu un début d'effort que le juge Souma avait commencé à opérer. Entre autres, c'était d'écouter par les premiers témoins, notamment les facteurs syndicalistes et de la société civile, qui étaient devant la manifestation. Alors, il y a eu des premières convocations qui ont été adressées à l'endroit de certains syndicalistes comme Aïda, la Bia-Poussel, Aïda Lourdes et d'autres. Malheureusement, nous avons eu des difficultés parce que, tout simplement, certains n'avaient pas voulu coopérer. Il faut le dire comme ça. Les syndicalistes et les facteurs sociaux n'ont pas voulu coopérer avec la justice pour vraiment aider à la manifestation de la vérité. Nous, on avait vraiment eu cette difficulté et le juge également était bloqué à son niveau et il n'a pas été également beaucoup soutenu par le paquet afin qu'il puisse vraiment disposer de beaucoup de moyens pour pouvoir mener son travail. Parce que, comme l'a dit dans la déclaration, des crimes aussi graves que ceux du 22 janvier à l'échelle nationale, c'est des crimes qui sont difficiles à inquiétiser, surtout que cela faisait 5 ans depuis que les événements s'étaient produits. Donc, nous avons eu des difficultés, non les moindres qui sont entre autres, comment récupérer les éléments de preuve, c'est-à-dire les certificats de décès, les certificats médicaux, et même comment accéder à certaines victimes qui n'étaient plus se connaîtrées, certaines s'étaient déplacées. Et j'avoue qu'en 2007, la téléphonie ne s'était pas développée dans notre pays. Beaucoup de victimes disposaient de numéros s'étaient liés et malheureusement, la société a disparu avec le temps. Nous avons eu du mal à avoir vraiment un nombre important de victimes à compagnie. Certains disposaient d'autres plus, comme Orange ou MTL. On n'a plus quand même accéléré à certaines. C'est-à-dire aussi que les victimes elles-mêmes se connaissant nous ont beaucoup aidés à mobiliser vraiment l'action pour faire que vraiment cette affaire soit portée. Mais malheureusement, comme nous l'avons dit jusqu'à date, à part les auditions, nous n'avons pas eu un acte majeur qui a été posé, il n'y a pas eu d'inculpation. Donc, si nous sommes là aussi aujourd'hui, bientôt 10 ans, c'est au mois de mai 2012 que nous avons déposé cette plainte, si nous sommes là encore, c'est pour demander aux nouvelles autorités judiciaires au dégât de l'engagement pris de faire la justice la boussole, mais également de la récente sortie du procureur Charles Wright d'engager des actions ou des enquêtes sur tous les crimes commis dans l'intervalle 2010-2020. Nous voulons profiter de cette conférence pour demander à ce qu'une extension soit faite pour que les autres crimes également soient pris en compte. Merci beaucoup. La justice comme boussole, il y a un autre fait. C'est d'abord l'environnement. Pas plus qu'hier, j'ai accueilli certains de vos collègues. Lorsque les avocats de droits de l'homme, lorsque les militants de droits de l'homme, les activistes de droits de l'homme et les jeunes en oculance chronique et artificielle ne se racontent pas, c'est désavocible. Nous rencontrions presque quotidiennement devant les tribunaux. Maintenant, c'est presque, de manière mensuelle, ou même on s'oublie. Ça signifie quoi ? Quelque part, nous vivons dans un environnement paisible. Cependant, en plus des actes ou bien des déclarations, nous sommes appelés à la vigilance. Et cela est valable en guinée qu'ailleurs. La protection des droits de l'homme, la lutte contre l'impunité, c'est un travail, c'est un idéal de tous les jours. En guinée, nous ne devons pas faire économie de cette lutte. Nous ambitionnons de bâtir un état des droits. Et nous savons bel et bien que la guinée est l'église de l'impunité et c'est un capital presque à même et l'un des éléments phares de l'état des droits et de la justice transitionnelle. Ce sont les quatre points vérités, savoir ce qui s'est passé, la justice, la réconciliation et l'un des quatre points. Ce sont ces garanties de non-répétition. c'est la traduction juridique du slogan « N'est jamais ça. » Sans lequel, nous, donc la lutte que nous menons, c'est d'abord lutter contre l'impunité. le fait que, au moins, il y a une ONG, une coalition de ONG, qui est là simplement, chaque vendée d'un réappel, attention, nous avons poni des atrocités graves qui démarrent encore un billet et qui doivent être poursuivis. Une chance que le dossier a été quand même aidé devant un juge d'instruction. Donc, c'est de se fonder sur l'affirmation de justice comme poursuivre, continuer ces procédures. Non seulement pour le 20 dédié, les événements du 22 avril, 2007, mais de l'ensemble des violations massives et répétées de soi-même. Si nous voulons que cela ne cesse et ne se répète plus dans l'ordre. de l'oubli. Donc, ce combat contre l'oubli, c'est un combat commun, non seulement pour tous les citoyens, mais davantage pour les militants des droits de l'homme et surtout pour les médias. Et il y a celle-ci que vous jouez un rôle de veille dans ce combat contre l'oubli. Merci. Mais, ces événements ont eu lieu sur l'ensemble de la Guinée. Et vous savez ce que cela a coûté au pays en matière de destruction d'édifices publics et privés, de l'administration décimée, etc. Alors, qu'est-ce qui nous rassure ? Moi, je veux vous dire franchement, qu'est-ce qui nous rassure ? C'est la volonté politique qu'ils l'ont dit il y a 20 mois. Quand on a fait des enquêtes sur des violations sur les événements de janvier et février, nous avons réussi à établir un rapport sous l'égide de l'OGDH et de bien d'autres organisations. Et c'est ce rapport, justement, qui a établi ces 86 victimes des événements. Et figurez-vous à la publication de ce rapport à l'occasion du 10 décembre, c'était le 10 décembre, c'est comme si c'était aujourd'hui, puisque j'étais un acteur. C'est le 10 décembre 2007. À la publication du rapport sur le gouvernement de M. Kouyaté face à la politique, il n'y avait aucune autorité politique à cette cérémonie. Aucune. au corps représentant du gouvernement. La seule personnalité qui était présente dans la salle, c'était le chef de cabinet du ministère de la Justice. C'est pour vous dire avec quel mépris, quelle considération on a réservé, justement, à ces événements. Et ce sont ces événements qui ont conduit justement à l'avènement de ce gouvernement. de M. Kouyaté. Mais ils n'étaient pas là. Aujourd'hui, cela fait 15 ans. Après ce gouvernement, il y a eu des élections en 2010. M. Atacondé est venu au pouvoir. Durant les 11 ans de sa gouvernance, ça a été une négation systématique de ces événements. on n'en parle même pas. Ils n'en ont fait que de ces événements. Durant ces 11 ans de réunion. Et comme toutes les autres violations graves et massives des lois de ces événements, 20 septembre, les États-Unis, comme vous le savez. Donc, aucune volonté politique. Et ces nouvelles autorités nous ont dit que la justice va être la poussante qui va désormais gouverner toutes nos actions. on s'en réjouit. Et le plus important, c'est que le procureur général, vous le savez, autant que moi, l'a dit publiquement que des poursuites sont désormais, sont désormais engagées contre les auteurs des violations, des massacres, des tueries et tout ce que vous savez, qui ont eu lieu durant les 11 dernières années d'avant. Donc, ça nous rassure. Nous leur accordons le bénéfice du doute. Pour le moment, c'est une volonté politique affirmée qui a été affichée par les nouvelles autorités. Alors que les régimes précédents ne l'ont pas fait. Surtout les massacres qu'il y a eu dans ce pays. Regardez pour le 22 septembre, comme une fois on a abusé la galérisie pour nous dire non, c'est parce qu'il n'y a pas une infrastructure qui puisse apprécier. Alors que même dans une chaumière, dans une chaumière, dans un taudis, on pouvait organiser ce procès du 21 septembre, s'il y avait la volonté. mais il fallait gagner le temps. Il fallait gagner son peuple pour nous dire non, c'est parce qu'il n'y a pas d'infrastructure digne de son nom. Donc, moi je crois, ouvrons les yeux. et Manéla l'a dit que la justice tardive est en déni de justice. Et nous sommes, c'est ce que nous vivons dans ce pays depuis combien de décennies. Il faut qu'on en sorte, il faut qu'on en finisse. N'est-ce pas ? Il y a du taux de victime dans ce pays. Et il faut que justice soit rendue. Et tant qu'il n'y aura pas la justice, tout ce qu'on entend dans ces discours-là, n'est-ce pas ? C'est du pipo. C'est chimérique. Parce que sans la justice, il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de stabilité. Il n'y a pas de cohésion sociale. Beaucoup de Guinéens aujourd'hui pleurent dans leur arme. Ils ont perdu des victimes, des proches. Qu'est-ce que l'État a fait ou est en train de faire pour rendre justice ? Rien n'a été fait. Donc si pour une fois, un récit vient nous dire nous, nous mettons faim à tout ça, nous voulons mettre faim à l'impunité, nous voulons rendre justice au Guiné, alors nous devons nous abrécier et leur accorder du bénéfice du coup et voir ce qu'il va se faire. Et essayons justement d'amplifier cela. Nous, les hommes et les femmes des médias, cela doit être notre chose. Nous devons nous en préoccuper parce que l'un des défenseurs à titrer des droits humains, c'est nous, les hommes des médias. C'est l'article 19 qui fait de nous ce que nous sommes de notre métier. Donc, battons-nous pour que vraiment notre pays soit, n'est-ce pas, un état de droit. parce que sans ce qu'est un état de droit, même notre profession, avec tout ce que nous connaissons aujourd'hui, regardez, n'est-ce pas, quand on chasse les journalistes à l'aéroport comme des matrons parce qu'ils sont venus couvrir un événement, ils sont à l'exercice de leur profession, leur droit le plus absolu. Nous sommes en train de nous voir qu'on va se dire avec les portiers sans frontières, on a fait des recommandations à l'État pour qu'on accepte que la liberté de la presse soit garantie et assumée dans ce pays. Donc, nous devons nous battre pour que, justement, que ce ne soit pas seulement l'affaire des organisations de la société civile, des organisations des conseils d'établissement, mais c'est tout l'affaire de tout le monde, de tout le Guinéen, et particulièrement nous, les femmes ont publié à la souveraineté. Il y a des documents en support physique, je crois que ça a été même scanné et numérisé. Il y a certaines victimes, M. Diallo connaît leur domicile, il y a certains, comme il a dit, des numéros de téléphone Sotel Guy, ça n'existe plus, mais nous avons des contacts. Moi, personnellement, j'ai le contact de trois victimes qui m'appellent régulièrement, qui connaissent le cabinet. Mais je vais vous dire quelque chose. Lorsqu'il y a eu la mission de la Coupe pénale internationale récemment ici en Guinée, vous savez, on a estimé qu'on pouvait tenir le procès au mois de mars. Moi, j'ai reçu plus de 150 appels de victimes me disant le procès, c'est quelle date, où ça va, c'est comment, etc. C'est pour vous dire quoi ? Ouvrez ce procès-là, ça dit, même avec les 50 victimes qui l'ont portée plainte, on clôture l'information. On dit, bon, aujourd'hui, ce sont les audiences publiques. Mais les victimes vont finir. Parce que, heureusement, la loi le permet. Vous savez, le code de procédure pénale de tout temps, depuis 58, ça n'a pas à voir. On peut se constituer partie civile jusqu'au jour où, avant que le ministère public, c'est le procureur qui est là, avant que celui-ci ne fasse ses réquisitions pour dire condamné, 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 tel, tel, tel. Je vous parle en tant que français, en français facile. Parce que moi, je dis que vous comprenez le message, sinon je ne dois pas parler comme ça, on peut se constituer partie civile, à l'audience publique même. Donc, cette question, elle est réglée parce que le dossier a été bien documenté. Moi, personnellement, j'ai beaucoup d'éléments. J'ai tous ces rapports-là, beaucoup d'éléments. Et ce rapport fait établit une liste des victimes. Donc, le jour qu'on voit, nous, l'objectif, même si avec cinq victimes, on dit, c'est closé, allons au procès. C'est ce qui se passera dans l'affaire du 27 ans. Sinon, les personnes qui ont été auditionnées les victimes, c'est environ 430, 435. Mais ouvrez le procès. vous verrez beaucoup de monde, surtout les femmes. Vous savez, chez nous, le viol, bon, c'est nos valeurs, le maître. C'est pas n'importe quelle femme. Et moi, je comprends aussi. On n'est pas de l'autre côté. Nos valeurs empêchent qu'une femme dise j'étais victime de viol. Et les conséquences, celles qui ont accepté d'aller se présenter devant les juges ont été remédiés par leur mari. Parce qu'il y a des hommes qui ne comprennent pas. Il s'est mis en acte où tu es parti chez le juge. Tu as dit qu'il a été victime de viol. Allez, le Guy Collard voit chez toi. Et ce qui n'est pas normal, c'est pas intentionnel, le viol, c'est pas la force. C'est pour vous dire que nous, avec deux victimes, on est satisfait, on voit ouvrir le procès et je crois que ça c'est là partout, à Cancan, à Cédricoré, etc. À la paix, je crois que c'était Vibreka qui était parmi ses conséquences. les gendarmes, on les a cités, leur numéro de téléphone, leur domicile localisé et tout, et tout. Et ce rapport existe. Ce rapport existe. Et ces gens-là, ils ne sont pas tous morts. Beaucoup d'entre eux vivent encore. c'est vrai que la plupart d'aujourd'hui est à la retraite. C'est vrai. Mais, beaucoup d'entre nous vivent encore. Donc, il y a des traces. On peut retrouver ces gens-là. Et nous, nous avons accompagné beaucoup de victimes parce qu'après les enquêtes, quand on rencontre une victime, on a la victime, justement, à formaliser sa plainte. On a même accompagné des victimes dans les tribunaux pour aller déposer leurs prêtes. Et c'est qu'ils vivent là aujourd'hui, il y a des subiments. Il y a des subiments. Leurs familles sont là, leurs proches. Donc, moi, je pense qu'à ce niveau, il ne faut pas se faire plus. Ceci-là, les traces sont là. On peut retrouver ces gens-là. Voilà. Donc, le seul problème, c'est la volonté politique. Il faut que la justice se mette en branle pour qu'on y arrive. Sinon, on n'y arrivera jamais. Et les officiers qui étaient là sont... Les officiers qui étaient là beaucoup d'entre eux sont, je vous l'ai dit, sont encore vivants. Ils sont encore vivants. Des pleurés rouges, nous savons certains d'entre eux où ils sont. Et l'EGDH a une base de données sur ces victimes-là. Voilà. Quelqu'un n'aura pas comme une faute. Donc, on ne peut pas insister beaucoup. Rétenez seulement, comme il l'a dit, c'est des beaux gradés de l'armée. Donc, imaginez-la. Ceux qui étaient là, jeunes, qui connaissaient le développement en 2007, nous, on était partis jusqu'à la belle-du-camp, le monde est perdu. On n'a pas pu continuer. et il y a eu une massacre au fond. On sait, c'est que, vous savez, si vous écoutez les radios, on sait, c'est qu'on dit, nous, on était au fond, etc. Donc, on doit respecter la loi, ne pas dire qui a été dénoncé dans le dossier. Lorsque le dossier sera programmé pour le jugement, on peut dire tel et c'est qu'on veut dire tel et la bataille, la bataille, la bataille. Qu'est-ce que vous demandez ? C'est la continuation des enquêtes devant le juge de l'institution. Continuation. Je vous ai dit, c'est le dossier le plus grand. Si on l'ouvre, d'où l'intérêt, nous, nous pensons, d'où l'intérêt de penser à la réconciliation et à la justice traditionnelle, comme l'a fait le réveil. les tribunaux, etc. Parce que on ne va pas finir les procès. On a beaucoup intérêt en Guinée, moi je parle de la Guinée de façon générale, à chercher à instaurer le comité de justice, vérité, réconsidération pour passer toutes les plaintes, pour aller les larmes là, effacer ça, tout ça là, sur le village de ces victimes de 1975. Sinon, on n'en sortira pas. La seule solution, c'est cette justice traditionnelle, là où il faut ce comité-là. Et beaucoup de travaux ont été faits déjà. Il y a un accord provisoire qui a été remis en l'ancien président de l'éplique, devant le chef de file de l'évoivation d'Athènes de la valeur qui est là, vivant les docteurs son. Donc, il y a des éléments pour la... Il suffit la volonté politique pour aller vers cet objectif. Mais encore une fois, changer la Guinée, c'est un mouvement d'ensemble. Il faut que le comportement sociétal les guillemets changent. Parce que souvent, nous, on a l'impression que ce sont les gouvernanceurs qui doivent changer et souvent aussi, en guillemets, je ne sais pas, de façon générale, parce que nous, qui devons changer les citoyens hors-humains, non, ce n'est pas ça la presse. Chacun doit faire son travail. Si chacun fait son travail, le gendarme le fait, le messire le fait, l'enseignant le fait, l'avocat aussi, le journaliste, l'ingénieur, celui qui gère nos fonds aux finances, etc., le métier, la Guinée, on va changer. Le juge, on n'en parle pas. Et moi, j'ai toujours soutenu pour que nous sortions de cette situation de souffrance endémique. La clé, la solution se trouve dans les mains des juges. Se trouve dans les mains de la justice. Parce que si la Cour constitutionnelle dit cela, avait rendu l'arrêt de principe disant non, c'est écrit, monsieur, je ne devais faire que deux manuels, on ne serait pas dans cette situation. nous sommes tous responsables de beaucoup de choses. Je dis que de façon générale, il y en a qui sont responsables de rien. Mais celui qui est acteur dans la vie publique, celui qui rend un service public, comme le journaliste, certains médias ne sont pas de l'État. Mais, vous jouez un rôle de service public. Souvent. Si chacun joue sa partition, ça peut changer. mais aussi, il y a eu des acquis. Depuis 1984, il y a eu des acquis. Moi, je vous informe, le Doi Poney, le seul appel pour vous, les médias, que je peux faire, monsieur Alphane, monsieur Balde Poney, à Maman pour lire le jour, le jour, le jour, le journal, on l'appelle le jour, on l'appelle le jour. Mais, tu t'habites très bien, tu as une ceinture, tu mets le journal, tu te, comme on le dit, tu pratiques très bien. Le journal est pas là. Tu vas dans la cage de ton ami ou dans sa maison, il n'y avait pas beaucoup de maisons, à Maman, il n'y avait que des cages qui ne boulevaient pendant la saison, dans saison. Il lit, il te ramène le journal aussi, la nuit. C'est important. La radio, il connaît aussi. Il y avait fait la radio-télévision. Une seule télévision, une seule radio. Publique aussi. On n'avait pas assez pour ça. Et télévision, nous, comment on regardait ça en 82, 83, etc. Il y a un écran noir. On sort dans la cour, nous avons été à côté. Vous arrêtez. c'est-à-dire, tout un quartier, peut-être, il y avait trois qui avaient un post-téléviteur. Il fallait s'arrêter. Si tu es géant, comme M. Diallo, on envoie Pierre. Il t'assoie. le multipartisme aussi. Le multipartisme aussi. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. La liberté. Mais il faut continuer le combat pour que ça s'améliore. Et là, j'ai dit, on a un problème de société à Guinée, le comportement du Guinée. qu'il soit sous-sous. On a légué, eux, de la forêt. On a un comportement général. Il faut corriger ça. C'est ça. Dieu le remercie.